Salut les amis ! Alors aujourd'hui un vegan shopping un peu particulier forcément, puisque comme vous, je suis en confinement, ce qui veut dire que je n'ai pas toute liberté de pouvoir aller dans les magasins de mon choix et chercher des nouveautés, des choses un peu qui sont de l'ordinaire. Bah non, je suis bien obligé de faire avec ce que j'ai autour de chez moi, mais pourquoi pas après tout, ça fait partie de l'exercice et puis quelque part l'idée de ces vidéos c'est de montrer la réalité de terrain, qu'est-ce qu'on trouve, mais vraiment sans avoir à aller au bout du monde. Donc heureusement j'ai eu une ou deux surprises et je vais les partager avec vous. Alors la première surprise c'est pas tant le produit lui-même que le format. Regardez moi ça ce que j'ai trouvé ! Alors ça vient d'un front prix encore plus, un peu plus surprenant. La crème, ce n'est pas du lait, c'est de la crème liquide pour cuisiner. Donc ça je pense que vous la connaissez parce que c'est comme relativement bien distribué, mais avoir ce grand format ça, ça change, ça c'est chouette. Donc ils appellent ça professionnel parce que effectivement c'est des formats qui sont plus adaptés à priori à des gens qui vont passer beaucoup du produit dans leur préparation, alors que pour les particuliers on met des petites briquettes, hein bien sûr. Bon moi je préfère les grands contenants comme ça parce que ça permet tout simplement de justement ne pas avoir plein de petits éléments dans le réfrigérateur. J'ai une crème, elle est là, je la prends, je l'utilise et c'est très bien comme ça. Pour le produit lui-même, je ne vais même pas en parler, c'est de la crème de soja liquide, légèrement épaisse, tout à fait classique. Sinon au niveau du goût, elle est assez neutre, elle n'a pas une personnalité particulière, il y a un petit peu de sucre dedans, mais je trouve que ça ne se sent pas trop, donc ce n'est pas dérangeant, donc c'est assez adapté à toutes vos préparations où vous avez besoin de crème liquide, hein, on s'entend bien. D'ailleurs, elle fait 14% de matière grasse, donc on est quand même très loin du 30 à 40% d'une crème fraîche épaisse au lait de vache, hein. Donc au niveau de la texture, de la tenue, on est vraiment sur quelque chose d'assez fluide, bien que ce ne soit pas flotteux du tout. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Bon, puisque je parle de crème fraîche épaisse, je ne peux pas passer à côté de le sojami cuisine, hein, voilà, déjà le petit pot, ça, ça donne tout de suite l'idée de ce que c'est, une crème épaisse. Alors bon, forcément, si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé des crèmes de chez Saint-Hubert, que personnellement, j'ai trouvé fantastique, mais malheureusement, depuis, ça va faire un an, puisque depuis le mois d'avril 2019, je suis totalement incapable d'en trouver un pot sur Paris. Voilà. Pourtant, ce n'est pas un produit qui est arrêté, c'est juste qu'il est très mal distribué, et ça, je ne comprends pas pourquoi, parce que ce n'est pas comme s'il y avait beaucoup d'alternatives sur le marché, hein, donc voilà, je ne sais pas, vous êtes peut-être plus chanceux que moi. En attendant, je n'ai pas vraiment d'autres options que de me rabattre sur ce vénérable produit, puisque finalement, il faut bien reconnaître que Sojami a été le premier sur le marché à proposer autre chose que des crèmes fleurettes, une crème épaisse, digne de ce nom. Pourquoi est-ce que je préfère quand même Saint-Hubert ? Déjà, le goût est peut-être plus neutre, parce que là, on est sur du soja lactofermenté, donc il y a une petite acidité derrière, moi, que je n'aime pas du tout, vraiment. Maintenant, à la cuisson, ça disparaît, donc ça, c'est pour ça que je l'achète quand même, elle est assez épaisse. Maintenant, moi, je vous recommande toujours de l'ouvrir avant de l'acheter, parce que j'ai eu déjà des mauvaises surprises où il y avait des petits points de moisissure sur la surface, peut-être parce que une mauvaise scellée et l'air est passé, j'en sais rien, donc c'est pas tout le temps, hein, soyons honnêtes, c'est pas quelque chose qui est systématique, mais c'est déjà arrivé, donc maintenant, je suis méfiant, je regarde toujours s'il n'y a pas des petits points un peu verts ou bizarres, on ne veut pas, hein, je veux de la crème, pas des champignons. Bon, et juste un petit conseil pour son utilisation, évitez de l'utiliser directement froide dans une préparation chaude, ça ne va pas fondre correctement, mais ça va plutôt faire une réaction un peu caillée, avec une séparation de masse, pas super sexy, donc soit vous la démarrez à froid et vous la chauffez, vous la faites fondre et ça va bien s'incorporer, soit vous faites une finition avec, en attendant un petit peu que la température baisse, mais la mettez pas sur un feu vif, dans un liquide chaud, parce que sinon là, vous allez voir, c'est une catastrophe. Je continue. Oui, il y a une petite thématique un peu crèmerie végétale, malgré moi, mais c'est un peu comme ça. Alpro, après la crème, eh bien, il y a les yaourts. Alors, est-ce que c'est une nouveauté ? Oui et non. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Alpro, qui est arrivé sur le marché français uniquement avec des laits végétaux, a commencé à augmenter sa gamme. Donc il y a les crèmes, on connaissait les petites briques, maintenant il y a des grandes briques, et il y a les yaourts, et il y a de plus en plus de variétés. J'ai vu un style grec, j'ai vu des versions avec du lait de coco, avec des fruits. Bon ça, c'est du basique, c'est du soja à la vanille. Laura aime beaucoup, donc elle achète toujours des petits pots, donc c'est pas moi qui mange chat. Donc, oui, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que la texture est agréable, il y a les petits points de vanille à l'intérieur qui montre qu'il y a de la vraie gousse à l'intérieur. Le goût est doux, trop doux pour moi, mais c'est exactement, généralement, ce que vous cherchez quand vous voulez manger un yaourt à la vanille, c'est de la douceur, de la fraîcheur. Et bien ça, ça fonctionne. C'est un très bon produit, pas pour moi, mais peut-être pour vous. D'ailleurs, moi, si j'utilise pas ce genre de yaourt pour le manger, en revanche, sachez que c'est très pratique pour faire un gâteau yaourt. Eh oui, eh oui, avoir un yaourt à la vanille légèrement sucré, ça va donner encore plus de profondeur à votre préparation, donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de gros pots bien pratique pour faire de la pâtisserie. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La grande surprise, ça a été celle-là. Ouais. Danette. Danette végétale. Alors là, ça, c'est vraiment... Presque le produit WTF, on se demande s'il n'y a pas un peu un vent de changement chez Danone. Ils ont pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, Danette, parce que je vous parle de la vraie Danette, je pense que c'est un produit que tout le monde connaît, hyper populaire. C'est presque aussi connu que le Nutella. Je pense que ça fait partie des produits de base que tous les gamins appréciaient, ou apprécient encore, moi, j'en sais rien. Oui, j'en ai mangé de la Danette quand j'étais gamin. J'aimais ça. Et il y avait même des goûts super sympas. Mais là, ils sont basés sur du chocolat dans les deux cas. Et oui, il n'y a pas de goût différent. C'est deux crèmes au chocolat. La variation, elle est sur la base végétale. Là, on est sur une base narosette. Et là, on est sur du lait de coco. Eh bah, moi, je vais vous dire, j'ai envie de goûter. Eh bah oui, j'ai rien goûté encore. Ah oui, faut qu'on sache. Le reste, j'avais déjà goûté. Là, maintenant, on va faire ça ensemble. Ça sent la Danette. Alors, on va regarder la texture. La Danette, c'est assez fluide. Donc là, c'est assez fluide. Il y a très peu de résistance. C'est vraiment très crémeux. C'est ce à quoi je m'attendais. Donc là, je suis sur la base noisette. On va voir ce que ça donne. Ah ouais. On sent bien la noisette. Alors, je suis étonné. Ok, les Danettes, les vrais Danettes, ça fait ouf. Je ne pourrais pas vous dire depuis combien de temps je n'ai pas mangé ça. Mais j'en ai un souvenir d'un dessert hyper sucré quand même. Alors que là, c'est rond. C'est sucré, mais pas à outrance. On sent le chocolat. On sent la noisette. La texture est très agréable. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, j'ai goûté la version laide à coco, laide coco, laide coco. Donc ça, c'est plus neutre en odeur. En termes d'épaisseur, alors oui, c'est beaucoup plus épais. Vous voyez, ça adhère beaucoup plus à la cuillère. Donc voilà. Déjà, on a une réponse à quel est l'intérêt de faire deux préparations avec deux bases végétales différentes avec du chocolat. Déjà, c'est la texture, c'est sûr. On n'aura pas la même sensation en bouche. Je dois bien l'avouer que c'est vraiment pas mal. Je re-goûte un peu. La texture, effectivement, a un côté un peu plus gras en bouche, plus gourmand. Il y a plus de consistance. Donc ça, c'est une sensation que je trouve vraiment agréable, même si l'autre, dans son côté fluide était bien aussi. Franchement, et peut-être plus en raccord avec mes souvenirs de la Danette. Voilà. Encore une fois, ça se bat sur des très vieux souvenirs. Au niveau du goût, je retrouve qu'il n'y a pas plus de sucre. Ça reste assez doux, ça ne s'attaque pas à la gorge. C'est bien. Le chocolat, là aussi, est bien respecté. Et le point qui m'inquiétait forcément, c'est avec coco. Il y a une note coco, mais très légère. Et là, c'est suffisamment bien dosé pour que ce soit vraiment gourmand. Ça fonctionne hyper bien. Ah oui, 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 j'aime pas la coco dans l'absolu, mais je me rends compte, en leur laissant une chance, que régulièrement, il y a des produits avec de la coco, quand ils sont bien dosés, qui sont vraiment très agréables et qui sont même plus que ça. Ils sont vraiment super bons. Et là, j'aurais presque une tendance à préférer la version lait de coco à la base noisette. Ah, ça se discute. Il va falloir que je goûte un peu plus des deux. Je ne vais pas trancher ça immédiatement devant vous. Bon, voilà les amis, je vous l'avais dit, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc, ma vidéo s'arrêtera là pour cette semaine. Cela dit, cette damnette végétale, ça a été quand même la bonne grosse surprise pour moi, tant par la qualité que par l'équilibre des goûts. Donc, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Laura avait déjà goûté, mais moi, j'avais refusé de le faire avant parce que je voulais le faire face à vous, parce que, comme toujours, je ne triche pas. Je suis là pour partager des sensations et pas pour vous vendre quoi que ce soit. Donc, soyons bien clairs. Moi, j'avais préservé mes papilles pour pouvoir effectivement être en direct sans trucage. Allez, on arrête là pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous parlerai des petits trucs que j'ai en stock malgré tout. On va tester, on va tester un vrai vegan test, promis. Et puis, sinon, si vous avez, vous, dans vos magasins, des produits un petit peu atypiques que vous avez découvert parce que, voilà, on casse tous nos habitudes en ce moment. Parfois, on va au plus proche dans des magasins dans lesquels on n'allait jamais. C'est peut-être l'occasion, effectivement, de découvrir des références qu'on ne connaît pas et de les partager tous ensemble. Ce que je vous incite à faire immédiatement dans les commentaires. Et maintenant, c'est le moment de lâcher les pouces. Vous n'êtes pas abonné, c'est mal. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Cliquez, cliquez et vous serez abonné. Activez la cloche pour ne rater aucune notification pour les vidéos à venir. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao.